Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du poids, de la culpabilité. Oui, certaines personnes ont des problèmes de poids, donc j'en fais partie, et elles ont essayé des régimes, des régimes, des régimes, et ça ne fonctionnait pas. Alors, ça ne fonctionnait pas pourquoi, parce que ce poids qu'on a en nous, ce surpoids, c'est en fait le poids de la culpabilité, c'est-à-dire de tout ce que l'on se reproche, que l'on ne se pardonne pas, de tout ce que l'on a vécu de par le passé, et que l'on n'arrive pas à digérer. On ne fait pas attention assez à nous, et du coup, parce qu'on ne suit pas son cœur, et on ne suit pas son instinct, l'instinct qui nous dit de faire une chose alors qu'on en fait une autre, et bien, notre corps, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Comme on ne se débarrasse pas de toutes ces vieilles casseroles, j'ai envie de dire que l'on traîne depuis très longtemps, notre corps, lui, il prend du poids, il prend du poids. On ne sait pas pourquoi, on ne change rien à notre alimentation, et il prend du poids. Pour ma part, j'ai été en, comment on appelle ça ? En surpoids, et en surpoids, 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 morbide même, et je me suis fait faire une opération de l'estomac pour perdre ce poids. Finalement, elle a été réussie, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème là-dessus, le suivi, etc., tout ce qui s'est bien passé. Néanmoins, j'ai repris du poids après. Alors, je mettais ça sur le fait que c'était la fibro, que je ne pouvais pas me déplacer, que le peu que je mangeais, mon corps l'engangeait, enfin, je me suis trouvé tout un tas d'excuses pour la prise de poids. Puis, depuis que je réagis d'une autre façon, depuis que je prends conscience de tout ce que j'ai fait de par le passé, qu'il y a eu des choses que j'ai bien faites, d'autres que j'ai mal faites, que je me suis pardonnée parce que je ne savais pas, je ne voulais pas, je n'entendais pas, je ne comprenais pas, je n'étais pas en conscience. Et donc, mon corps, lui, il a engrangé, 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 jusqu'à une urgence, il fallait vraiment que je perde. Et du jour où j'ai commencé une nouvelle étape, eh bien, je n'ai rien changé, rien changé à ma façon de faire, rien, je n'ai pas fait plus de sport, je n'ai rien changé à ma vie et je perds du poids. Tout simplement. Pas, sans médicaments, sans rien, je perds du poids. Parce qu'en conscience, je réalise ce qui s'est passé dans le passé, je me pardonne, pardon, je m'enlève l'étiquette que l'on m'a collée et que je me suis collée moi-même d'ailleurs, parce qu'à force de me dire, oui, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, automatiquement, on se dit, si tout le monde me dit que je suis comme ça, c'est que forcément je suis comme ça, alors que pas du tout. Les gens ne connaissent pas, les gens vous critiquent, mais ne connaissent pas votre personnalité profonde, ils ne connaissent pas, ils ne vous connaissent pas au final et ils vous collent des étiquettes sur le dos sans vous connaître. Alors pardon, c'est un petit peu bazar ce matin, mais je fais vraiment au ressenti de l'instant. Quand vous décidez de changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de vivre, quand vous décidez de changer tout simplement, il y a des personnes, des amis, des personnes proches ou moins proches qui ne comprennent pas ce changement au final. Et comme ils ne comprennent pas ce changement, ils vous critiquent et ils vous disent, mais Maria, où tu t'en vas là ? Tu déconnes, c'est pas bon quoi. Mais ce qu'ils oublient en fait, c'est que la personne qu'ils avaient en face d'eux jusqu'au moment où vous décidez de changer, n'était pas vous. C'était, comment dire, un masque que vous portiez, soit pour faire plaisir, plaisir à tout le monde, soit pour vous déculpabiliser quelque part. Vous vous dites, oui, en étant d'accord avec eux, du coup, ce que je peux faire, c'est pas de ma faute parce que je suis en accord avec eux et pour être en accord avec eux, je ne suis pas en accord avec moi. Et du coup, vous culpabilisez. Et comme votre petite voix, votre âme vous dit, attention, attention, c'est pas là, c'est pas bon, et bien votre corps, il vous aide à comprendre. Alors comme je vous le disais l'autre fois dans la maladie, et que je vous le redis encore aujourd'hui parce que j'en ai eu confirmation hier en montant sur la balance, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je ne suis plus dans le temps pour moi, ça n'a aucune signification. Donc, en montant sur la balance, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids en quelques jours. Et je me suis dit, oui, forcément, puisque je me suis enlevé le poids du passé. J'ai en conscience, au fur et à mesure que je fais des vidéos, ce qui est marrant, entre parenthèses, et très instructif au final, c'est qu'en faisant les vidéos que je vous partage et en vous partageant mon vécu avec cette nouvelle étape, je réalise en conscience ce que je fais, ce que je dis, et de par le fait, ça m'aide à aller de l'avant. J'espère que c'est pareil pour vous, j'espère que je vous donne quelques petites astuces, etc. Au final, et pour résumer, la meilleure façon de perdre du poids, c'est de faire le ménage en vous. Voilà. De regarder vraiment au fond de vous qui vous êtes. Qui vous êtes. Non pas ce que les autres veulent que vous soyez, mais qui vous êtes vraiment. À partir du moment où vous réalisez, où vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, que vous laissez tomber tout votre passé, ou vous faites une croix sur votre passé, en vous pardonnant, en comprenant pourquoi vous avez fait toutes ces erreurs, de façon à ne pas les renouveler forcément, mais en plus, en comprenant pourquoi vous avez fait toutes ces erreurs, pourquoi vous vous êtes mis tant de personnes ados, tout en faisant en sorte d'être en accord avec elles, et que vous vous êtes mis tant de personnes ados. En comprenant tout ça, et en étant en conscience, vous éliminez petit à petit tout ce qui s'est passé dans votre passé. Vous nettoyez, en fait. Vous nettoyez petit à petit tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne résonne pas en vous, tout ce qui n'est pas vous, au final. et vous prenez conscience que vous n'êtes pas du tout ce que vous croyez déjà que vous étiez, puisque ce ne sont que des croyances qu'on vous a fait croire depuis tout petit, que vous étiez un incapable, un bon à rien, que de toute façon vous n'y arriverez jamais, parce que vous n'êtes pas doué, vous n'êtes que des idiots. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues jeunes, oui, mais bien plus tard, après, en étant mariée, en ayant des enfants, tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Il fallait que je me mette en accord avec les gens pour être acceptée. Enfin bon, je me suis oubliée en route, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, mais ça s'avère de plus en plus exact. Je me suis oubliée en route, je n'écoutais pas mon cœur, je n'écoutais pas mon âme, j'écoutais que les autres. Ce n'est pas compliqué, je vais vous faire un petit exemple, petit exemple qui est très frappant pour moi, parce que ça m'a menée à la catastrophe dans ma famille. Lors de mon second mariage, oui, parce que je me suis mariée trois fois, je l'ai divorcée deux fois. Donc lors de mon second mariage, au moment des préparatifs, et au moment où on a décidé, enfin où j'ai pris, où j'ai été d'accord pour me marier, j'avais une voix, la voix de l'âme, la voix du cœur qui me disait ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et moi j'ai dit non mais, Dieu non mais, je ne vais pas tout laisser tomber maintenant, les invitations sont envoyées, tout est fait, on a dépensé de l'argent pour cette cérémonie, je me dois d'aller jusqu'au bout, parce que que vont penser les gens si je refuse ? Que vont-ils penser ? Donc j'étais vraiment partie de ce que les autres pensaient de moi, et non pas de ce que moi j'avais envie de faire. Moi je n'avais pas envie de me marier, enfin mon cœur n'avait pas envie que cette union se fasse, mon cœur, mon âme, me crier tous les jours, ne le fais pas, ne le fais pas, reviens sur ton idée, ne le fais pas, ne le fais pas. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête, je n'en ai fait qu'à ma tête, enfin oui à mon mental, en fait, à mon mental, à mon égo, et j'ai passé le cap. ça m'a valu de très 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 gros problèmes, très gros problèmes avec ma famille, ça m'a valu de très gros problèmes avec mes enfants, ça m'a valu de très gros problèmes avec pas mal de monde, et j'ai porté le poids de ces problèmes jusqu'à ce que je prenne conscience qu'en fait, si j'avais écouté mon cœur et mon âme, je n'aurais pas eu tous ces problèmes. Alors, est-ce que c'était une expérience que je devais vivre pour que mes enfants, ma famille, je ne sais pas, se détachent et vivent leur vie à leur façon et je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, je ne peux pas dire pourquoi. La seule chose que je peux dire, c'est que à ce moment-là, à ce moment-là précis, j'aurais dû écouter mon cœur et mon âme et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, mon mental et mon égo étaient beaucoup plus forts que j'étais, je portais un masque en fait, je portais le masque des autres, que les autres voulaient que je porte, je portais l'étiquette que les autres voulaient que je porte. D'où ce changement actuellement, d'où le fait que je me suis pardonnée parce que je ne savais pas, alors, j'ai demandé pardon et je me suis pardonnée toutes ces erreurs que j'ai faites dans le passé qui m'ont valu, comme je vous dis, pas mal d'ennuis et de désagréments pour devenir la personne que je suis vraiment. Le problème, c'est que ça ne fait pas assez longtemps ce changement a eu lieu et donc beaucoup ont encore cette étiquette de moi, ce mal-être, cette façon que j'étais avant et que je ne suis plus maintenant et donc ils me jugent par rapport à cette étiquette qu'on m'a collée sur le dos sauf que moi cette étiquette je l'ai enlevée. Alors qu'eux on peut me coller toutes les étiquettes qu'on veut elles ne colleront pas sur moi parce que voilà, j'ai fait le ménage maintenant les étiquettes qu'on me colle sur le dos c'est comme la pluie sur un parapluie ça colle voilà je n'ai plus d'étiquette je suis moi je suis j'essaye d'être de plus en plus en corrélation avec mon cœur mon corps et mon âme et depuis que je vis comme ça depuis que je il y a plein de choses qui se sont passées autour de moi de positif de bon il y a des choses qui se font qui sont très je dirais pas très désagréables mais disons qui sont sur la lignée parce que automatiquement quand on change les énergies changent les vibrations changent et de ce fait les gens qui étaient en accord avec vous avant ne le sont plus maintenant en fait ils étaient en accord sans vraiment l'être finalement parce que en voulant réagir comme eux le souhaitaient alors déjà on se perd nous mais en plus on n'arrive pas quoi qu'on fasse on n'arrive pas à être vraiment les gens qu'eux voudraient qu'on soit voilà je ne sais pas si je me fais bien comprendre c'est un petit peu compliqué mais on n'arrive pas à être vraiment donc que vous soyez vous-même que vous soyez en connexion avec votre coeur ou que vous portiez un masque pour plaire aux autres de toute façon vous n'arriverez pas à plaire à 100% que ce soit votre entourage vos amis votre famille etc vous n'arriverez pas à plaire à 100% donc à ce moment-là autant être vous-même autant vous sentir bien dans votre corps dans votre coeur dans votre âme et ben laissez parler ceux qui parlent et ben si les gens n'aiment pas la nouvelle personne que vous êtes devenu ben écoutez la porte est ouverte même si ça ne fait pas plaisir tout le temps même si ce n'est pas forcément agréable la porte est ouverte si comme je vous l'ai dit si on veut être si on veut aider les autres il faut déjà commencer par nous-mêmes c'est marrant parce que j'en parlais hier avec une de mes filles et ça a toujours été le problème quand mes enfants étaient petits je disais toujours pour que moi je sois bien il faut que mes enfants soient bien si mes enfants ne sont pas bien je ne suis pas bien les médecins me disaient c'est le contraire c'est il faut que tu sois bien pour que tes enfants soient bien mais j'avais beaucoup de mal avec ça je ne comprenais pas je trouvais ça très égoïste mais au final pensez à nous être bien avec nous ça peut sembler égoïste pardon mais c'est quelque chose de très utile parce que je me suis rendu compte qu'en fait en réagissant comme ça en étant en pensant à moi en étant égoïste vis-à-vis de moi il y a ceux qui comprennent ceux qui ne comprennent pas mais surtout ça a changé beaucoup de choses ça a changé beaucoup de choses dans ma vie ça a changé beaucoup de choses envers les relations que j'avais avec les gens j'ai pris conscience qu'il y avait pas mal de gens qui n'attendaient que ce changement en moi pour souffler pour avancer ça y est enfin elle devient qui elle est vraiment ce n'est pas négatif au contraire c'est que du positif c'est que du bon en agissant comme ça vous allez attirer à vous toutes les personnes qui sont qui sont qui sont pures je ne sais pas si on peut être pur à 100% parce que on a on a cette incarnation on a ce côté humain qui est là qui fait que forcément ça nous pousse toujours à nous dépasser un peu plus je ne sais pas si on peut être pur à 100% mais en tout cas qui ont les mêmes énergies et les mêmes vibrations que vous et du coup et bien c'est des âmes qui se réunissent voilà des âmes des âmes des cœurs qui se réunissent qui se donnent la main qui se tendent la main de façon à à faire revivre le meilleur de vous parce qu'en se donnant la main en montant dans le positif dans les bonnes énergies on fait revivre le meilleur de nous et quand on fait revivre le meilleur de nous c'est partagé avec tous les autres et donc on fait revivre le meilleur de chacun et c'est là c'est là c'est là qui est le c'est là qui est le comment comment vous dirais-je comment trouver le mot exact c'est là qu'est la solution voilà la solution à tous vos problèmes donc je vous dis le poids de la culpabilité est quelque chose qui peut vous mener très loin qui peut vous mener à votre perte en fait qui peut vous mener à votre perte si vous n'en prenez pas conscience les gens souvent c'est possible et je sais que ça arrive parfois les gens prennent du poids parce qu'ils ont certaines maladies parce qu'ils ont des traitements lourds qui fait qu'ils prennent du poids ça peut être valable pour eux je ne sais pas il faudrait qu'eux eux-mêmes fassent l'expérience voilà il faudrait qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes pour ma part et pour tous ceux qui n'ont pas de maladies spécialement graves mais qui prennent du poids quand même je pense que ils sont dans ce dans ce processus que j'ai vécu avant et qui n'est plus d'actualité maintenant ou de moins en moins puisque à chaque fois qu'ils se présentent je fais en sorte de nettoyer à chaque fois que j'ai une migraine qui veut se présenter à moi j'essaye de comprendre mais qu'est-ce qui se passe pourquoi elle veut arriver qu'est-ce qu'elle a à me dire et quand je comprends qu'en fait c'est mon mental qui est là en train de vouloir prendre sa place je prends conscience du fait que le mental est là ou que l'ego est là et que c'est eux qui veulent me me perturber et au moment où je prends conscience que c'est le cas la migraine s'arrête instantanément ça s'arrête donc nous pouvons nous guérir nous nous avons la possibilité d'aller mieux pas de nous guérir à 100% parce que bien souvent nous avons besoin d'un petit coup de main médicamenteux j'ai envie de dire mais premièrement à petite dose deuxièmement si ça peut être fait via les plantes et tout ce qui est plantes huiles essentielles etc c'est beaucoup mieux que si c'est médicamenteux et essayez 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 d'affronter votre mal le plus possible j'ai rencontré quelqu'un hier qui est dans un état médical on va dire pire que le mien et qui pourtant elle aussi a arrêté beaucoup de médicaments parce qu'elle a dit je veux affronter mon mal et c'est en affrontant notre maladie notre mal a dit que nous allons pouvoir savoir exactement pourquoi nous sommes malades et qu'en nous prenons conscience qu'en prenons conscience du pourquoi nous avons la réponse instantanément instantanément voilà alors c'est peut-être un peu foudi tout ce que je vous dis là actuellement mais c'est ce qui c'est ce qui me vient c'est ce qui me vient parce que c'est ce que j'ai vécu et et voilà je je vous dis qu'aujourd'hui sans faire de régime sans rien changer à mon alimentation pas très équilibré des fois je l'avoue mais bon j'essaye qu'elle soit le plus possible j'essaye de manger beaucoup plus de verdure j'essaye de manger des choses qui sont bio de plus en plus même si le bio du jour a une grande signification et ça veut dire grand chose parce que le bio c'est quand on met moins d'insecticides et moins de pesticides au niveau des voire pas du tout au niveau des fruits et légumes alors il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté là via les insectes via des insecticides naturels alors il y a beaucoup de choses qui se développent de ce côté là mais le bio que l'on trouve dans les grandes surfaces en fait pour moi c'est pas du vrai bio parce que vous allez cultiver bio dans votre champ je vous rappelle quand même pour information que la pluie elle est pleine de cochonneries qu'elle tombe sur vos légumes vos fruits alors même si vous le faites bio à moins d'avoir une protection c'est foutu que l'eau elle rentre dans la terre qu'elle passe via les nappes souterraines et que quand elle remonte elle remonte elle remonte plus ou moins filtrée puisque la terre est déjà contaminée que la terre est censée filtrer l'eau et que comme elle est contaminée elle la filtre avec tous ces déchets et tous ces problèmes organiques donc pour moi le bio des supermarchés n'est pas du vrai bio si vous voulez du vrai bio il faut aller il faut chercher il faut bien lire les étiquettes il faut bien regarder où ça a été fait alors tant qu'à faire tant qu'à choisir du bio autant le choisir dans des comment vous dire dans des commerces qui sont près de chez vous dans des commerces qui cherchent à se développer qui cherchent à faire du bien à aller dans votre nouvelle façon de voir et bien regarder les étiquettes bien regarder ce qui a été mis enfin voilà faire votre enquête vous même sur ce que vous mangez en fait au final et ce que vous buvez voilà c'est tout et voilà je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui de la question ça fait un petit moment le temps a passé vite aujourd'hui je sais pas ça a passé vite tout à l'heure j'étais à 8 minutes je suis à 24 je n'ai pas compris l'espace d'un moment c'était plus moi qui te commande il faut croire je sais pas je suis pas vu le temps passé donc bah écoutez si cette vidéo vous a parlé d'une façon ou d'une autre si elle résonne en vous n'hésitez pas à la partager c'est important c'est important c'est important pour vous c'est important pour moi c'est important pour nous voilà c'est des petites des petites graines que je vous envoie alors elles germent en vous ou elles germent pas c'est vous qui voyez mais si vous me suivez c'est que quelque part je ne dis pas que des bêtises je suis quand même quelque part quelque part je crois que je frôle la vérité je vous dis pas que je suis la vérité ni que j'ai les connaissances elles me viennent petit à petit les choses me viennent petit à petit je les accepte je les prends je les prends en conscience et je vois ce que je peux en faire est-ce que ça me parle est-ce que ça ne me parle pas je prends le bon je prends ce qui me parle je lâche ce qui ne me parle pas jusqu'au jour où ça finira par me parler comme plein de choses dans la vie voilà bah écoutez c'était ma petite vidéo du dimanche matin j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose de positif à vous aussi restez fort restez en vous connectez-vous à votre coeur parce que lui il sait je vous en aimerai à preuve tout à l'heure lui il sait ce qui est bon pour vous lui il le sait et même si ça va à l'encontre de ce que vous pensez écoutez-le écoutez-le parce qu'il peut vous éviter bien des bien des soucis bien des problèmes et bien du poids superflu voilà alors je vous souhaite une bonne journée à tous et d'ici une prochaine vidéo prenez soin de vous portez-vous bien et à bientôt bye